bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va tester une nouvelle caméra de chez shiwoh donc une marque qui m'a quand même pas mal déçu depuis longtemps donc là c'est la boîte en carton il donne toujours une première boîte en carton pour le transport celle là elle sert pour le transport à l'intérieur il ya la vraie boîte de la caméra donc on enlève la boîte en carton vous voyez comment c'est transporté donc là ils ont mis pour barricader un truc en mousse pour que la caméra se balade pas dans le carton même s'il n'est pas très grand et on a ici la caméra donc c'est une caméra 4g solaire c'est le modèle normalement je sais pas s'il affiche voilà ici genre militaire la camouflage bon on va voir donc ce sera une découverte aussi donc ici mettre tête une référence donc sts 517 c'est donc alors que sur la page vendeur il n'y a rien du tout aucune référence donc 3 mégapixels avec lentilles 3 mégapixels caméra 4g voilà une caméra entièrement sans fil avec panneau solaire donc j'espère que on peut mettre le panneau solaire ailleurs donc on peut l'enlever de là donc ça on va voir ça allez on déballe ça ils nous fournissent à bas la carte sim de chez yacht club voilà yacht club c'est sympa vous offre comme 300 mb donc c'est sympa donc une carte comme ça si vous achetez si vous l'achetez vous voulez vous la procurer sur amazon par exemple je vous mets les liens en descriptions j'ai fait une vidéo aussi complète sur yacht club comme ça si vous voulez regarder que ça vaut un minimum 5 euros donc ça va donc dommage c'est collé on a un petit manuel est ce qu'il ya du français donc non tout en anglais nous disent comment insérer les cartes sim un panneau solaire qui a l'air de bonne qualité très joli j'aime bien avec une connectique spécifique 1 de chirurgie à ce d'habitude les les panneaux solaires sont soit en micro usb ou en usb type c'est ici ils ont choisi de faire genre alimentation à câble d'alimentation ensuite qu'est ce qu'il nous donne plein de petites choses ils nous donne une pince c'est vrai que chez OGE ils ont l'habitude de donner une pince une clé pour fixer c'est pour le panneau solaire les vis les vis à main pour fixer la caméra et les vis pour fixer la caméra à son mur et le panneau solaire ensuite on a le câble de recharge donc en usb type c ensuite on a le support ici qu'on devra fixer ici pour fixer donc ça c'est le support pour fixer directement le panneau à la caméra et ça c'est les vis pour fixer ici voilà donc avec le super bien sûr ensuite bon ça on a déjà vu et on a la caméra donc qui est gris avec du noir un support amovible donc ça c'est bien en métal donc ça c'est facile j'installe ça j'installe ça sur mon mur les vis à main ici je viens fixer ne vous trompez pas de vis n'utilisez pas les vis perforants vous risquez d'endommager la batterie et il risque de brûlure d'explosion voilà donc les antennes j'espère que c'est bien deux antennes donc on n'a qu'une antenne c'est bien on peut le voir puisque on a une antenne qui sert à rien qui sert juste de décoration voilà et on a une antenne qui est alimenté ici coller bon c'est pas c'est pas de la qualité qualité voilà donc ici on a le bouton on off et le port usb type c voilà et ça le port pour mettre le panneau solaire voilà et il nous donne rien d'autre d'habitude il nous donne une extension de câbles pour le panneau solaire et c'est là on aura vraiment un petit câble de rien du tout donc aucune possibilité alors ici de mettre le bon on a une petite possibilité de mettre le panneau solaire ailleurs mais là on est pratiquement obligé de le mettre sur la caméra allez on va procéder maintenant à la connexion de la caméra shivo ja donc ce qu'il vous faut c'est la carte micro sd aucune indication bizarrement sur le site de shivo ja ni sur le la page amazon de la caméra mais si c'est comme les autres caméra shivo ja elle devrait accepter une carte maximum jusqu'à 128 giga il vous faut bien sûr la carte sim soit vous prenez la carte sim de votre opérateur soit vous prenez la carte sim qui est dans la boîte et vous utilisez mais il faudra la recharger donc prendre un plan d'abonnement de chez yacht club puisque c'est une carte sim de chez yacht club donc yacht club comme je voulais déjà dit plusieurs fois ben c'est moi je préfère utiliser yacht club parce que déjà il n'y a pas d'abonnement ils sont compatibles tous les réseaux si vous déménagez par exemple moi ici c'est le meilleur réseau c'est le réseau proximus je déménage à trois kilomètres le meilleur réseau c'est orange ben là la carte sim va se connecter directement sur le réseau orange si je pars en france ou en espagne je déménage en france ou en espagne pas de problème mon forfait est toujours valable puisque c'est un forfait vous payez pour un certain nombre de data pour une c'est un certain nombre de mois ou d'années donc ça c'est à vous de voir le plan tarifaire que vous voulez la carte sim aussi parce qui est bien c'est qu'elle est tout de suite compatible vous l'insérez elle est fonctionnelle directement avec votre opérateur faites attention puisque la carte sim elle est souvent mise avec un code pin et là vous devez enlever le code pin pour que ça fonctionne dans la caméra donc ce que vous devez faire c'est insérer la carte sim dans votre téléphone vous allez dans les paramètres de la carte sim vous enlevez le code pin et là vous pouvez insérer la carte sim dans votre caméra n'essayez pas d'utiliser la carte sim de votre opérateur de votre téléphone parfois il ya des paramétrages qu'il faut supplémentaires donc si vous voulez utiliser dans votre téléphone au lieu de la caméra donc n'allez pas plus loin enlevez juste le code pin et insérez là dans votre caméra si vous devez enlever le code pin allez on va commencer il vous faut l'application qui s'appelle ubox avec shivogia ils ont pas d'application propriétaire il paye un sous traitant pour baquier ubox qui marque ubox qui qui travaille avec beaucoup de marques de petites caméras donc shivogia même si on commence à les voir un peu partout c'est ça reste une petite marque qui développe pas eux mêmes valeur application et il travaille avec ubox donc ici voilà où il ya la caméra vous avez l'emplacement ici carte micro sd et carte sim vous prenez la carte sim on va l'insérer donc le si vous mettez la caméra comme moi dans ce sens avec l'alimentation ici la puce ici doit être de ce sens là parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'indication on va mettre comme ça vous prenez la pince avec la pince c'est beaucoup plus facile et normalement de l'entendre un petit cliquetis voilà vous entendez un petit cliquetis et que c'est bon voilà ensuite on assert la carte micro sd donc vous prenez voilà vous entendez un petit cliquetis voilà c'est bon une fois qu'on a inséré la carte sim et la carte micro sd on clique sur le plus ici en haut à droite configurer un appareil 4g n'a pas le choix on va allumer la caméra le bouton power se trouve ici donc on aura besoin également de la pince donc il est là voilà la caméra s'allume voilà ça clignote bleu on va dire c'est un mélange de rouge et bleu donc ça fait mauve là ils nous disent que la caméra donc était moins passé du rouge à bleu clignotant donc ça clignote bien en bleu voilà cliquez sur suivant donc l'aide bleu allumé voilà suivant maintenant il faut scanner le QR code voilà et voilà c'est connecté donc sans problème donc appareil ma maison suivant que nous propose quoi donc ça je peux changer le nom je vais mettre caméra on n'a pas d'importance c'est juste pour reconnaître vos caméras caméra camouflage 4g voilà suivant donc il nous conseille de la charger complètement ok maintenant la caméra est en ligne on va vérifier juste et les paramètres pour voir si la carte micro sd déjà bien installé voilà ça elle est bien connecté donc voilà carte mémoire stockage en ligne donc voilà la bien reconnu ma carte micro sd espaces disponibles 102 espaces total 116 espaces disponibles 102 donc j'ai peut-être dû mettre des fichiers dedans donc on va la formater formater la carte mémoire donc c'est toujours mieux de formater à carte mémoire tout cas là je suis content elle s'est bien connecté elle a bien reçu le réseau malgré que la caméra n'a qu'une seule antenne pas deux donc voilà donc ça c'est bien la réceptionne bien déjà la 4g puisque normalement ici il ne doit pas avoir de problème carte mémoire formaté parfait donc voilà maintenant l'espace disponible et bien de 116 donc vidéo sur le cloud donc moi j'ai désactivé sa vidéo sur le la tarjeta sd ok donc ils n'ont toujours pas corrigé n'ont pas demandé à ubox de changer ça parce que c'était même problème il ya beaucoup beaucoup de moi en pratiquement un an regardons maintenant un peu de plus près l'application qui s'appelle ubox on l'a vu lors de la phase de connexion donc ubox disponible sur le play store de chez google et l'apple store de chez apple vous devez bien sûr vous créer un compte valider votre compte une fois que c'est validé via l'adresse email vous accéder à cette interface ensuite vous avez ici tout en bas des petits onglets donc si je clique ici sur le dollar avec un plus donc c'est pour le cloud si vous voulez le payer donc vous avez un essai gratuit du cloud ensuite vous avez la cloche ici donc ça c'est bien c'est sympa d'avoir mis ça c'est pour activer désactiver les notifications facilement donc vous cliquez sur la cloche et vous pouvez désactiver notification ou les activer ensuite ici on a l'onglet de partage donc vous pouvez partager avec les utilisateurs que vous souhaitez si on partage donc avec vos amis vos familles etc ensuite vous avez ici le play ici up si je clique dessus c'est pour accéder au service cloud donc le stockage en ligne donc c'est pas trop d'utilité si on l'utilise pas ensuite ici on a accès au service client si vous avez des questions et un problème avec votre caméra donc il affiche le uid de la caméra ensuite vous avez ici un onglet genre paramètres mais c'est pas les paramètres de la caméra c'est les paramètres donc je peux vous afficher pour avoir les paramètres 4g et le service cloud et votre numéro uid ensuite pour accéder à la caméra directement on clique sur l'image et là on se connecte à la caméra pour la vision en direct pour la vue en direct vous avez ici le micro donc je peux augmenter le son et là on entendra tout ce qui est à l'extérieur donc s'il y a du vent et où vous allez l'entendre il n'y a pas de réducteur de bruit à ce niveau là ensuite si vous voulez vous pouvez faire une photo il ya un individu qui passe voilà vous faites une photo qui sera enregistrée dans l'album vous avez ce qui est bien chez shiwo jia donc avec ubox il ya un dossier automatiquement créé dans votre téléphone qui s'appelle ubox et là vous allez retrouver les photos et les vidéos donc il faut pas chercher partout pour savoir où se trouvent les photos et vidéos donc c'est directement dans un dossier de qui s'appelle ubox ensuite ici on a le parle au phone donc avec un micro et un haut parleur avec modificateur de voix donc on a une voix possible je coupe ici le son sinon ça fait interférence je désenclenche et tout ce que j'ai dit ici ça s'est entendu à l'extérieur donc je vais vous faire écouter ici le parle au fun comme ça vous allez voir qu'est ce que ça donne et j'ai écouté ça va c'est pas trop mal en plus quand je les fais il pleuvait beaucoup donc la caméra c'est assez bien débrouillé à ce niveau-là testons maintenant le haut parleur donc je vais l'activer on appuie ici tout simplement et là on peut activer le haut parleur j'espère que le son sera fluide je suis en 4g sur mon téléphone pour tester si on est à l'extérieur bien sûr sans connexion donc là on va voir si le son sera un petit combat pour notre interlocuteur j'ai un petit voisin je vais rajouter quelques fonctions donc chez ubox donc si on appuie ici là on a une autre voix donc on peut faire des fonctions ça fonctionne très bien mais en tout cas ça donne une voix un peu plus grande et tout donc c'est une voix transformée c'est vraiment trop cher on va dire c'est vraiment le temps que le mot soit vraiment reconnu testons maintenant le micro de la caméra pour savoir si le son est bon ou pas donc là j'ai activé le micro pour qu'on puisse entendre de mon téléphone donc on entend pas mal le vent donc il n'y a pas de réducteur de bruit au niveau du vent donc je vais me retrouver devant la caméra et on va voir si le son est bien capté donc si la caméra capte bien le son de ma voix voilà je porte devant la caméra donc juste en dessous à peu près à 1m de distance en dessous ici vous pouvez filmer en direct si vous avez vu un individu vous pouvez filmer en direct ça sauvegarde directement dans le dossier ubox dans votre téléphone et on peut faire bien sûr une photo en même temps donc que vous filmez si vous avez bien eu l'individu en face etc c'est plus facile par la suite pour partager avec les autorités ensuite ici c'est un petit défaut parce que ils obligent un peu avec le cloud donc vous voyez ici je fais coulisser et vous avez ici la motorisation de la caméra mais ici au niveau du cloud vous devez ici aller sur cet onglet pour aller sur votre carte micro sd vous devrez le faire à chaque fois que vous vous connectez à la caméra c'est un petit peu embêtant il n'y a pas une mémorisation qui dit que vous êtes sur la carte micro sd et c'est tout donc à chaque fois vous allez être quand vous revenez sur le cloud ici donc vous devez à chaque fois recliquer pour accéder à carte micro sd et là vous avez une ligne du temps ici et vous pouvez selon les jours d'enregistrement où il ya un air ici en orange c'est qu'il ya eu des enregistrements de bain de deux mouvements ou des enregistrements quand vous accédez donc la caméra n'a pas de limite d'enregistrement donc elle enregistre les vidéos tant qu'il ya un mouvement donc là par exemple voilà hop je jette un peu de nourriture pour les oiseaux et là on m'a vu la caméra m'a bien capté à ce moment là donc c'est nickel et elle a filmé pendant 64 secondes ce qui est un peu trop pour la durée mais vous avez vu elle m'a bien capté directement donc elle a bien fait son travail donc sur ça j'ai rien à dire donc là ici voyez midi 51 donc ça c'est la journée du 14 et là on voit un flou il a plu et ce qui peut arriver avec la caméra parce qu'il ya une petite mauvaise conception donc on peut avoir des flous donc sinon je peux aller sur d'autres journées et voir donc là quand vous voyez réveil par l'utilisateur c'est que quand j'ai visionné moi même en direct sinon vous avez donc normalement si je peux vous retrouver ça donc ici mouvement détecté j'ai pris la vidéo donc j'ai téléchargé donc là il ya eu un mouvement détecté et là oui comme comme la caméra donc comme la caméra n'a pas de détecteurs de forme humaine donc elle n'a pas d'intelligence artificielle les animaux bas seront pris également donc s'il ya beaucoup de vent etc s'il ya trop de feuilles d'arbres vous risquez d'avoir pas mal de fausses alertes donc sur ça il faudra en tenir compte pour l'achat de votre caméra que l'emplacement est très important et la distance voilà moi qui qui a un bon emplacement ici avec un feuillage donc les arbres et tous qui sont assez éloignés je reçois quand même quelques fausses alertes puisque la caméra n'a pas d'intelligence artificielle n'a pas de filtre au niveau détection de forme humaine etc qui fait que ben on recevra moins de fausses alertes donc ici c'est le souci donc pour télécharger vous cliquez ici parce que là je visionne en direct donc sur la carte micro sd de la caméra mais si je veux télécharger faut cliquer sur la flèche et ça va télécharger ça va prendre un certain moment ça va même bloqué de temps en temps donc ça c'est ça c'est embêtant donc il faudra refaire le téléchargement donc parfois ça bloque on sait pas pourquoi mais parfois ça reste sur 90 90 au niveau téléchargement et ça met du temps à se télécharger on dirait que c'est bloqué comme ici vous allez voir et ensuite bon ça va se télécharger quand même en espérant que ça se télécharge quand même voilà ça s'est téléchargé donc ici il n'y a pas eu de souci mais parfois vous risquez d'avoir des petits soucis au niveau téléchargement donc on a vu les téléchargements je retourne sur la première interface vous voyez donc la caméra quand même on se connecte assez vite à la caméra sans trop de problèmes pour rappel c'est une caméra 4g que je suis chez moi que je suis dans mon à mon travail ou à l'extérieur bien sûr faut que vous ayez une bonne un bon réseau 4g ou un bon wifi à votre travail pour accéder plus facilement bien sûr à la caméra donc tout dépendra le réseau quand vous êtes à l'extérieur et sinon quand vous êtes à l'extérieur normalement si vous avez un réseau sur votre téléphone pas trop mal vous devrez accéder quand même facilement à la caméra donc ça c'est bien donc la caméra sur ça le gère bien donc là on est sur la motorisation donc il n'y a pas de balayage de la caméra donc ça c'est dommage donc il aurait pu rajouter une fonction balayage donc disons à 10 heures tu te places à tel endroit à midi tu te passes à tel endroit à 14 heures à 16 heures par exemple mais on peut régler la vitesse donc moi j'ai mis ici en haut donc en vitesse assez rapide donc pour quand je touche ça se déplace plus rapidement parce que si je mets en faible donc je bouge voilà ça se déplace plus lentement moi j'ai préféré en haut ça va plus vite voilà mais vous voyez quand même que la caméra est plus ou moins réactif même s'il ya des pertes comme quand même parfois de connexion comme vous voyez et la 4g le réseau 4g quand même pas mal au niveau de la batterie si on voit la batterie donc c'est la seule indication vous allez avoir sur la caméra ce petit onglet là avec l'éclair donc l'éclair qui indique que la caméra est en charge puisque il ya le panneau solaire qui est installé donc là on voit qu'il ya une personne qui visionne si j'ai partagé la caméra qui une autre personne visionne en même temps que moi vous allez voir 2 donc si vous n'avez jamais partagé la caméra et que vous voyez le chiffre 2 c'est qu'il faut vous inquiéter c'est que il ya quelqu'un d'autre qui accède à votre caméra sans votre consentement donc ça ça peut arriver donc puisque la caméra n'est pas forcément fortement verrouillé moi je vous j'ai le uid si vous avez le uid avec des techniques un peu spécifiques bien sûr c'est pas forcément facile vous pouvez accéder à une caméra de surveillance même si elle est 4g ensuite ici vous avez le paramètre les paramètres donc les réglages de l'appareil comme eux ils appellent et là vous avez accès aux vrais réglages de l'appareil donc là si je veux changer le nom de l'appareil je peux là je l'appelais moi donc caméra donc camouflage 4g parce que là avec vous avez compris parce que là le style camouflage c'est pas parce que la style camouflage que vous allez pouvoir vous amuser à la mettre en pleine forêt etc déjà c'est pas c'est pas légal je pouvais pas mettre une caméra n'importe où non plus et donc c'est pas une caméra de chasse donc vous pouvez acheter une caméra de chasse mais celle là ne fait pas c'est pas c'est pas fait pour filmer les animaux etc même si elle capte les animaux donc faites attention à ça ça reste une caméra de surveillance elle doit être installé à donc à 2 à 3 mètres de hauteur maximum avoir à une distance de détection donc assez de recul au moins deux à trois mètres également un mètre c'est trop court pour cette caméra donc deux à trois mètres de recul pour bien filmer les individus comme je vous ai montré ici on peut retourner l'image avoir l'effet miroir etc miroir et rotation en même temps mais c'est pas très utile pour ces systèmes peut-être l'effet miroir donc avoir l'image inversée peut-être pour vous ce serait intéressant mais pour moi je vois pas l'utilité et surtout le mettre la caméra à l'envers non plus il n'y a pas aucune utilité pour cette caméra ensuite mode de scène donc ici la caméra n'a pas la donc la vision de nuit en couleur donc elle n'a pas de projecteur led donc tout ce que vous avez c'est soit vous mettez en infrarouge 24 heures sur 24 donc pas 24 heures sur 24 puisque la caméra est sous batterie elle se réveille simplement si elle détecte un mouvement donc faites attention à ça elle n'a pas la fonction enregistrement 24 heures sur 24 donc là c'est juste pour elle dès qu'il fait jour bah elle se met en mode jour et quand il fait nuit et sombre bah elle active ses infrarouges tout simplement détection d'activité donc en détection d'activité la sensibilité s'est mis en eau donc la sensibilité c'est un réglage quand même un peu important là j'ai dû la mettre sur hôte il donne des conseils donc conseil important pour la détection infrarouge désactivé donc ne se déclenche pas le plus économe en énergie donc ici ben c'est quand vous ici vous désactivez ensuite faible se déclenche en cas de mouvement long et répété moyen déclenchement cas de mouvement plus court et plus faible et élevé se déclenche à la moindre poussière ou presque voilà donc vous voyez quand ces moyens donc déclenchement cas de mouvement plus court et plus faible donc il faut quand même qu'un individu bouge pas mal de temps devant la caméra pour recevoir une alerte et en élevé ben dès qu'un individu il bouge vous recevez une alerte et ça c'est plus intéressant que j'ai trouvé pour moi donc j'ai trouvé ça plus intéressant pour moi après à vous de voir le réglage qu'il vous faut selon l'emplacement donc faites attention à ça chacun aura sa préférence au niveau des réglages donc réglage d'armement si vous ne voulez pas recevoir des alertes des notifications 24 heures sur 24 ou si l'alarme est activée vous pouvez régler un horaire pour que ce soit désactivé selon les horaires que vous êtes à votre domicile ou votre travail donc ça c'est à vous de voir et régler l'horaire qui vous convient le mieux donc durée de l'enregistrement donc ce paramètre n'a pas vraiment d'utilité puisque la caméra fait comme elle le souhaite donc durée de l'enregistrement 30 secondes donc comme on l'a vu voilà la caméra enregistre plus que 30 secondes tant qu'elle capte un mouvement elle va continuer à enregistrer même après le mouvement elle va continuer à enregistrer donc ça c'est ça c'est bien donc comme ça on risque de ne rien rater donc ça c'est vraiment un paramètre donc si vous voulez que 10 secondes d'enregistrement ou 20 secondes 5 secondes ça changera rien la caméra ne respecte pas ça ensuite alarme de périphériques donc ça c'est pour activer la sirène d'alarme donc j'ai testé bon c'est pas vraiment utile puisque dès qu'elle capte un mouvement elle fait juste une sirène et après plus rien c'est même pas une sirène continue c'est un bip et une petite sonnerie de sirène je vais vous faire écouter et c'est tout après il se passe plus rien ensuite la fréquence d'alimentation donc 50 hertz 60 hertz donc ici en belgique en france en général c'est 50 hertz après mettez pas 60 hertz c'est pas c'est pas utile vous risquez avoir des petits des petits flou d'image et des petits scintillants etc donc 50 hertz ça suffit largement indicateur led moi j'ai désactivé j'ai économisé un petit peu la batterie donc ça c'est pour que il ya un voyant led sur la caméra sont que ça c'est à vous de voir si vous voulez laisser activer ou ou non la nuit ou pas mal à nuit on voit les infrarouges donc elle sera pas moins discrète parce que vous désactivez la led pour la nuit synchronisation horaire donc ça c'est si vous voulez activer l'heure d'été etc heure d'été heures d'hiver donc moi j'ai pas activé ici parce que on a vu donc si j'active il sera plus 11 heures donc sera plus l'heure exact sera il sera midi ce qui n'est pas juste temps de connexion donc si la caméra désactivé du réseau 4g elle va essayer toutes les heures de se reconnecter donc après il ya une perte réseau etc voilà ensuite on a un faux de l'appareil donc voilà donc après on a mis à jour du firmware donc le micro logiciel de l'appareil est à jour j'ai d'autres caméras et je sais que ben chez wajia donc jamais vous allez avoir de mise à jour donc juste une petite dernière chose donc ici on a hd et sd donc quand je mets sur hd elle filme en 1296p 1296p avec ses 15 images par seconde et en sd c'est en 720p toujours 15 images par seconde voilà ensuite ici on peut mettre en plein écran et vous avez les fonctions pour changer sd hd voilà pour faire les photos pour le parlophone etc si vous préférez mettre en plein écran voilà donc si je fais ça ça ne change pas il faut mettre en plein écran si vous voulez que votre écran de téléphone soit rempli allez maintenant passons à ma conclusion la caméra de chez shio j a modèle exact s 517 c pour tout vous dire j'en attendais pas grand chose mais je suis content car ils sont restés sur un modèle simple pas de double lentille pas d'éclairage led pas de suivi auto pas d'intelligence artificielle j'en suis content car toutes leurs autres caméras avec un peu de technologies récentes sont catastrophiques car ils ne savent pas faire aujourd'hui la caméra est proposée à un prix de 141 euros pour 141 euros on a vu qu'on a une caméra qui filme correctement dès qu'il y a un mouvement on a un panneau solaire qui recharge assez bien la caméra on n'a aucune notion de la capacité de la batterie on sait pas si c'est du 3000 milliampères du 5000 du 8000 du 10000 on n'en sait rien du tout tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai testé on peut tenir 3 à 4 jours sans le panneau solaire avec le panneau solaire faudra pas vous inquiéter la caméra restera toujours bien chargée dommage il nous donne pas ou il nous donne plus d'extension de câbles pour éloigner le panneau solaire comme je l'ai fait comme elle n'a pas de détection de forme humaine tout mouvement sera enregistré animaux et branches d'arbres etc si vous n'avez pas assez d'éloignement de recul vous risquez d'avoir pas mal de fausses alertes la connexion à la caméra reste assez rapide on a une bonne image de jour et de nuit elle filme en 1296p à 1296p sur du 2304 on est au dessus du full hd avec sa lentille de 3 mégapixels donc elle filme en 15 images par seconde donc de 13 à 15 images par seconde ça reste assez faible on aura une image quand même saccadé quand on est quand un individu est en mouvement mais ça reste dans la norme pour une caméra sous batterie on a vu que le haut parleur est correct il est assez fort le micro reste assez moyen la sirène d'alarme elle est pas très convaincante 141 euros pour une caméra entièrement sans fil une caméra basique ça reste quand même élevé mais ça reste dans les prix n'oubliez pas aussi qu'il vous faudra un abonnement data annuel chez un opérateur la distance de vision se fait entre 15 et 20 mètres donc vous allez pouvoir apercevoir un individu jusqu'à 20 mètres mais les notifications donc au niveau de la détection de mouvement vous allez recevoir une alerte que si un individu ou un animal ou autre s'il ya une fausse alerte est entre 3 et 5 mètres si vous avez encore d'autres questions n'hésitez pas la chaîne et le blog ont été créés pour aider tous les liens sont dans la description comme d'habitude merci aux anciens d'avoir commenté partager et liker merci aux nouveaux pour vous être abonné je vous dis à la prochaine c'était dingo dorwan c'est bon Sous-titrage ST' 501